Le 3 février dernier, bon nombre de téléspectateurs pensaient avoir trouvé la future grande gagnante de The Voice. Avec sa reprise dans le Luja de L'Honar Cohen, Meneliptis m'avait envoûté le public et le jury. Malheureusement, la jeune femme a dû se résoudre à abandonner dans les semaines suivantes. La faute à une polémique n'est de certains de cette « oui » publiée notamment à l'époque de l'attentat de Nice. Résultat, alors qu'elle avait disputé les auditions finales et les duels, TF1 a décidé de couper Menel au montage. Et de qualifier samedi automatiquement son adversaire, Johan Casanova, pour les grands shows en direct. Une semaine plus tôt déjà, la production de The Voice avait coupé l'audition finale de Menel face à Genova et Tiffany S.G., ne montrant à l'écran que la prestation de ses deux adversaires. Pour que les internautes aient tout de même une idée de ce qu'avait été sa prestation, la jeune femme a toutefois partagé en fin de semaine dernière une vidéo d'elle interprétant le titre qui lui avait été attribué. Il s'agissait de Jean-Voix Valsé, de Zasie. Une prestation qui a déjà été visionnée à plus de 75 000 reprises depuis que Menel l'a publiée. Par Benjamin S.